... Marianne Chazelle dit Molière savait parler des sujets graves tout en faisant rire. Le rire était un excellent vecteur de communication. Je partage son sentiment. Le rire ouvre l'âme et l'intelligence. J'ai dit ça, moi ? Je l'ai lu dans une interview. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous ? Plus que jamais. C'est vrai ? Oui, plus que jamais. Je pense que c'est une nécessité vitale. Je pense qu'on a... Comment dire ? Je crois qu'on a dit que si on riait un quart d'heure par jour, on était en bonne santé. C'est pas mal. Je suis sûr que vous êtes en bonne santé parce que vous riez beaucoup. Oui, c'est vrai que je suis assez rieuse. Je suis pleureuse aussi. Je peux pleurer beaucoup. Mais je pense que le rire, c'est une façon de toucher les émotions. C'est une émotion qui est partagée par tout le monde. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le rire accompagne autant votre carrière, en fait ? Non. Objectivement, non. Parce qu'au départ, je rêvais de jouer Ophélie et je rêvais de jouer les sans-branté. J'avais une nature, je dirais, slavo-protestante qui me poussait plutôt vers des textes plus graves et plus tristes. Et ça, c'est une rencontre de la vie. Quand j'ai rencontré mes copains du splendide, d'un coup, je me suis rendue compte que la vie pouvait avoir une autre dimension. Et qu'on pouvait rire et qu'on pouvait l'exprimer et qu'on pouvait faire rire. Alors, je crois que petite, je faisais rire les gens, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais je pense que j'ai retrouvé quelque chose de ma nature. Et c'est vrai que je trouve ça merveilleux. Je suis contente. D'abord, ça n'empêche pas de pouvoir exprimer d'autres choses. Ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps qu'à la moyenne des gens. Mais c'est pour moi, naturellement, c'est vrai que naturellement, je suis poussée à faire rire. Si, alors, comme vous l'avez dit, parce qu'apparemment, vous l'auriez dit, mais si vous pensez que le rire ouvre l'âme, est-ce que vous êtes conscient du nombre de millions de Français que vous avez certainement aidés, guéris par le rire dans toute cette carrière incroyable ? Je ne suis pas comme Louis XI, je ne guéris pas les écrouelles. Mais par contre, oui, ce que je vois, c'est la gentillesse des gens et comme on est lié à des moments de bonheur dans leur vie. Et de bonheur partagé, partagé soit en famille, soit avec des copains. Ça, c'est vrai, maintenant, au moment de ma vie où j'en suis, c'est très satisfaisant. C'était totalement inconscient et je n'en avais pas du tout, ce n'était pas volontaire au départ. Mais c'est vrai que le résultat, maintenant, sur toutes ces années accumulées, oui, c'est très... c'est réjouissant, c'est satisfaisant. Est-ce que ce succès absolu qui est arrivé tout de suite dans votre début de carrière a... est-ce que ça représente vraiment un danger, en fait ? Mais vous savez, ce succès-là, vous nous en parlez, vous parlez de ça parce que vous avez le recul. Quand on vit les choses, on n'a pas du tout l'impression que c'est ça qui se passe. D'abord, on a l'impression, quelque part, c'est un peu normal que notre travail soit reconnu, qu'on avait beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup travaillé. En plus, sur les moments où les films sont sortis, ça n'a pas été des succès à ce point-là phénominaux. Ça s'est installé sur la longueur. C'était important parce qu'on était totalement inconnus et que donc le fait d'une bande de jeunes comme ça, de copains qui sortent de la masse, c'était remarquable. Mais vous, le succès dont vous parlez, c'est maintenant. Ce qui est totalement invraisemblable, c'est que ça dure encore maintenant et qu'on se voit encore tous là, à nos âges cacochimes, encore dans le paysage et encore présent et que le public continue à nous suivre autant. Autant, oui. Sur le moment, on n'en est pas du tout conscient, pas du tout. Moi, je voyais surtout les rôles que je n'avais pas. Je voyais surtout, vous voyez, des choses que j'avais envie de faire et qui ne se faisaient pas. Donc, on a la conscience maintenant d'avoir une chance énorme et vraiment d'avoir d'abord pu faire. La chance qu'on a eue, c'est de faire ce qu'on avait envie de faire. C'est ça surtout, la grande chance. Et après, c'est d'avoir rencontré le public. Alors, vous me l'avez soufflé justement, cette question. Est-ce qu'il y a un rôle justement qui vous a échappé, soit parce que quelqu'un l'a fait à votre place, soit parce que vous ne l'avez pas choisi, soit parce que le temps est passé et qu'évidemment, les acteurs, on est dépendant de notre âge, de notre emploi et que les choses passent, malheureusement ? Évidemment, il y a plein de rôles que d'abord, je n'aurais pas pu jouer. Par exemple, il y avait un roman que j'adorais qui était « L'été meurtrier ». C'est évident que le premier rôle n'était pas fait du tout pour moi. Dans ma candeur de jeune actrice, j'imaginais que je pouvais le jouer. Évidemment, j'aurais adoré jouer ce rôle-là. Il y a plein de rôles. Je vous parlais de Sœur Monté, ce n'était pas par hasard parce qu'il y a un Sœur Monté qui s'est monté dans lequel j'aurais adoré jouer. Donc, la vie d'un acteur et d'une actrice est truffée de rôles qu'il n'a pas. Et l'extraordinaire et la magie du truc, c'est quand il en a un et qui lui permet de montrer, de vivre, d'exister et de donner quelque chose. Et ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs. Les nouveaux supports qui peuvent lancer une carrière aujourd'hui, la télé-réalité, les programmes sur le web, etc., les programmes courts, qu'est-ce que vous en pensez ? Ces nouveaux départs possibles, en fait, aujourd'hui, de carrière ? Je pense que ça doit être très dur. Ça, j'avoue que je ne les envie pas du tout, ces jeunes, parce que je me dis qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. Nous, on a été dans l'anonymat pendant longtemps avec nos petits cafés-théâtre. On a fait de la maçonnerie, de la plomberie et de la déco pendant longtemps pour jouer. Mais ça nous permettait, entre guillemets, d'apprendre, de ne pas être bon, de progresser. Maintenant, j'ai le sentiment qu'on leur demande tout de suite d'être très bon, que c'est en plus répandu partout. Bon, voilà, c'est tout, il faut faire avec. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Je pense que ça va provoquer un écrémage terrible. En tout cas, ça va surtout provoquer, parce que l'écrémage, ce n'est pas tant que ça. C'est plutôt le fait qu'il va y avoir des désillusions et des déceptions terribles. Parce que tout de suite, il y a une notoriété qui s'installe, en dehors de la qualité intrinsèque de ce qui est montré. Et la chute est aussi rapide. Vous apparaissez et vous disparaissez du paysage aussi vite que c'est venu. Alors, les programmes courts, c'est autre chose. Je trouve que les programmes courts, ça rejoint des choses qui ont toujours existé, les courts-métrages, les sketchs. Ça, pour moi, c'est un exercice qui est très amusant à faire, d'ailleurs. Ça, c'est autre chose. Il y a du jeu, il y a de la comédie. Ce qui est plus compliqué, pour moi, c'est la télé-réalité. Ça, pour moi, c'est plus compliqué. Parce que je trouve qu'il y a un regard voyeur, il y a un regard un peu pervers, avec une frontière dont on ne sait pas si elle est volontairement dépassée ou pas, sur la connerie, la vulgarité, voilà, qui attire un petit peu vers le bas. Voilà, c'est ce que je dirais. Qu'est-ce qui a été le tout premier souvenir ? Quel est le plus vieux souvenir que vous avez en tête, où ça s'est déclenché, cette envie d'être actrice ? J'ai toujours joué Petite-Fille, j'ai toujours monté des spectacles. Ma première mise en scène, j'ai 10 ans, et on monte avec mes cousines une pièce de la comtesse de Ségur qui s'appelle « On ne prend pas des mouches avec du vinaigre ». Un grand moment théâtral qu'on joue dans la cour du château du village où je passais mes vacances. Inoubliable, certainement. J'ai toujours adoré me déguiser. Donc, pour moi, il y a toujours une attirance à, dans les jeux d'enfants tout le temps, à être qui je ne suis pas, à être quelqu'un d'autre. Le métier de l'acteur, c'est ça, c'est le mentir vrai, le fameux mentir vrai, c'est de devenir quelqu'un d'autre que soi-même avec ses outils. Vous dire s'il y a un moment précis, je me souviens du moment où j'ai eu vraiment, je me suis dit cette fois, maintenant, j'arrête tout, je monte sur scène. Si on voyait un spectacle de Coluche, dans lequel il y avait une fille adorable qui s'appelait Christine Dejoux, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je le veux ce rôle, je le veux, j'aurais été prête à faire n'importe quoi, et c'est le moment où je me suis autorisée, de me dire, allez, c'est ça que je fais. Mais j'ai toujours baigné dans un univers comme ça, parce que ma mère était comédienne amateur quand elle était jeune femme, professionnelle après parce qu'elle a créé le Tête du Soleil, et c'est une dimension qui m'a toujours attirée et fascinée. Une mère comédienne et un père pasteur, c'est ça ? Voilà. Ce qui a expliqué la différence de comment ils ont pris votre décision de devenir actrice. Oui, certainement. On a tout résumé en disant... Et ma difficulté à moi pour imposer ce désir-là. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez décider d'arrêter votre carrière ? Est-ce que c'est envisageable ? Parfois, je me dis, la sagesse veut qu'on soit suffisamment lucide pour, quand on commence à être très vieux, ou plus en possession de ses moyens, on puisse se dire, j'arrête, je veux laisser un souvenir merveilleux, c'est des femmes notamment de Greta Garbo, des femmes comme ça, qui ont voulu laisser d'elle une image, je dirais, dans la catégorie des très, très, très belles femmes. Ce que je sais, c'est que plus je vieillis et plus le théâtre me nourrit, plus le plaisir d'être sur un plateau, que la salle soit grande ou petite, pleine ou vide, mais d'être dans cet état, dans ce lieu, entre parenthèses, en dehors de la vie, et en même temps extrêmement concret, parce que vous êtes là avec votre corps, avec votre mémoire, avec, ça me comble, ça me plaît énormément. Donc, je pense que je serais embêtée de devoir prendre la décision d'arrêter. Voilà, pour vous donner une réponse de Gascon, je pense qu'il faudra sans doute qu'on me dise, maintenant, ça suffit, arrête, on t'a assez vu, tu ne peux plus... J'ai vraiment un plaisir extrême à jouer la comédie. Nous aussi, on serait très embêtés si vous décidiez d'arrêter. Mais ça arrivera, ça arrivera. Quelle sera votre première mise en scène au théâtre ? Je ne sais pas, j'y pense, on m'a souvent proposé de le faire. J'ai commencé par le cinéma, de façon un petit peu, je dirais, elliptique, parce que je n'ai pas beaucoup tourné. Au secours, j'ai 30 ans. Voilà, au secours, j'ai 30 ans. Bien sûr. Mais j'aimerais beaucoup monter un Tchekov. Parce que j'aime énormément cet auteur. J'y retrouve des clés de ce que je suis, parce que je suis d'origine russe, mais tardivement révélée, quelque part. Et parce que je trouve que c'est un auteur qu'on monte souvent à contrario. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de rire et d'humour et de légèreté, même si ce sont des personnages qui sont lourds, qui ont le spleen, le blues, qui sont dépressifs. Mais je pense qu'il y a moyen de le traiter sous un autre angle. Et ça, c'est vrai que Tchekov est un auteur que j'aimerais beaucoup monter au théâtre. Qui se réveille le matin, où il s'endort le soir ? C'est une femme ou une actrice ? Qu'est-ce qui fonctionne chez vous en premier, spontanément ? Oh, une femme. Bien sûr. Je suis... Pour moi, c'est la misère, si c'est l'actrice qui se réveille d'abord. Je pense que couper de la réalité, ça en fout. Et le métier coupe de la réalité ? En tout cas, selon la question que vous me posez. Oui. Je pense que si je me réveille actrice, c'est que je ne vais pas bien. Je peux avoir un plaisir fou à me souvenir de ce que j'ai fait la veille, de la pièce, de comment on a joué, du tournage merveilleux que je viens d'avoir. Mais je ne suis absolument pas dupe de ce que je fais. Je fais un métier que j'adore. Mais c'est un travail. Ce n'est pas un état. Ça n'est en aucun cas un état. Ça n'éteint jamais la femme et la mère que vous êtes. Jamais. Certainement que si. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des courts-circuits. Mais par contre, je tiens vraiment à me réveiller et à me coucher en étant la femme que je suis. Même si je pleure en me regardant dans la glace, si vous voulez. Mais je crois que c'est vraiment important de garder ce contact-là avec la réalité dans le métier qu'on fait. Puisque justement, c'est un métier qui est dans l'imaginaire, qui est hors du quotidien, qui est hors de la réalité. Donc il faut vraiment à un moment donné dans sa vie avoir un vrai ancrage. Qu'est-ce que vous vous souhaitez ? Qu'est-ce que je me souhaite ? De pouvoir trouver sur ma route des routes toujours aussi intéressantes et fortes que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Parce que je crois que c'est là où on peut donner le meilleur de soi. Voilà. On l'espère infiniment, nous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très sympa. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501